garantie juste qu'on va apprendre des choses. On va apprendre quelques petites choses et voilà, c'est la seule garantie qu'il y a. Donc, quand vous êtes prêts, en fait, mon quiz, c'est tout simplement les buts les plus rapides de l'histoire du foot, en tout cas dans les plus grands championnats. Et pourquoi ? Évidemment, parce que Florian Wirtz, parce que Florian Wirtz, tout simplement, donc voilà, buteur en 7 secondes, ça sera l'équipe de France ce week-end. Mais il a tout simplement inscrit le but le plus rapide encaissé par l'équipe de France. Oui. Et le plus rapide inscrit avec l'Allemagne aussi. En plus. Donc voilà. Et donc, juste pour rappeler ça, d'ailleurs, c'est la première fois que l'équipe de France avait encaissé un but dans la première minute de jeu depuis je crois 1982. Et est-ce que vous serez capable de me citer le nom de la personne qui a marqué en 1982 ? C'était un Anglais lors de la Coupe du Monde en Espagne en 1982. Du coup, je l'ai déjà dit. Est-ce que ça vous aide ou pas du tout ? Non. Pas du tout. Ok. Si je vous dis Brian Robson. Ah oui. Voilà. Robson ? Le genre de Manchester United, comment ? Robson ? Ouais. Brian Robson. J'avais cru Hudson et je voulais demander si c'était pas le fils de Roy, mais non. Non, non. C'est Brian Robson, pardon. Anglais-Britannique qui a représenté notamment Manchester United. enfin, surtout même Manchester United West Brom. West Bromwich, pardon, Albion aussi. Ok. Bon, voilà. Ça, c'était juste le petit clin d'œil. Voilà, les... Encore une fois, petit clin d'œil. On va passer au vrai quiz. Pareil, tout le monde joue. Je vous pose la question. Le premier qui trouve à gagner, tout simplement. Est-ce que vous vous rappelez de qui a marqué le premier but, pas encaissé, du coup, justement, mais le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France ? Il y avait eu un but ultra rapide, c'était pas... C'était pas... Fekir, non ? Il y a marqué un but super rapide, non ? Le but le plus rapide récent de l'équipe de France, c'était en 2023. 2023. 2023. Mais par contre, le but... Enfin, c'est pas celui qu'on cherche. Il y en a eu un très rapide, c'était Antoine Griezmann en 2023, qui avait marqué contre les Pays-Bas en 1 minute 55. Vous savez pas si vous vous rappelez de ce but ? C'est un éliminateur de l'Euro, non ? Il me semble. Il me semble. Par contre... C'était là-bas ? Celui qu'on cherche. Comment ? C'était en France, au Stade de France. Ah, c'était au Stade de France. Voilà. Le but qu'on cherche, le plus rapide, donc de l'histoire marqué par un joueur de l'Écoute de France, c'était en 1991, lors d'une victoire 5-0 face à l'Albanie. Oula ! 91, c'est les années Cantona, Ginola, quelque chose comme ça ? Papin. Papin, ouais. Tout à fait. Est-ce que vous voulez un peu d'indice ? Ah oui. Allez, le joueur ancienne légende de l'Olympique de Marseille. Alors, la légende, c'est peut-être un bien grand mot, mais ancien joueur de l'Olympique de Marseille devenu commentateur. Éric Duméco ? Non. Jean-Marc Ferreri ? Le numéro 8, comment il s'appelle le numéro 8 de Marseille de cette époque-là ? Commentateur actuellement ? Je ne crois pas actuellement, après peut-être que je me trompe et peut-être que je suis surtout... Franchement, peut-être que j'ai une mémoire par rapport à FIFA, mais en tout cas, il était dans FIFA et c'est pour ça que je me souviens, il était dans les jeux vidéo. Kerméness. Comment ? Kerméness. Non, 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 non. Tu dis commentateur il est consultant maintenant ? Comme je t'ai dit, je vais revérifier mes sources. Je t'avoue que j'ai dit ça comme ça. Il est... Enfin, je dis ça comme ça. J'ai dit ça de mon souvenir de... Comment dire ? De... Voilà. Mais oui, maintenant, il est consultant. Depuis 2002, j'ai les stades. Depuis 2002, il est consultant. Et il commande des rencontres. S'il avait raison, il commande des rencontres. Il commande des rencontres. Vous pouvez entrer, il a commenté des rencontres. Ah là là, c'était le plus facile pourtant. Non, je rigole. C'était... Un attaquant ? Non, c'est plus milieu terrain, même carrément... Ouais, milieu terrain, voire j'allais dire même milieu terrain défensif. Non, milieu terrain, je crois. J'ai plus le truc en tête, mais non, milieu terrain. C'est toujours milieu terrain. Non, c'était pas Bougaussien parce que lui, il est venu plus tard. Hé, autre club, il est passé par Sochon. Il était à Marseille. Quand il a marqué ce but-là, en 1980, il était à Marseille. Gérald Passy, non ? Non. Par Strasbourg, par Montpellier, il a fini en Écosse. Il a fini sa carrière en Écosse. Écosse. Allez, dernier petit indice. Gravelaine, non. Quoi ? Gravelaine, non. Non. Enfin, pas dernier forcément, mais il a coaché en Écosse. C'est son seul poste d'entraîneur. Franck Sausset. Ou Ibernian, exactement. Franck Sausset. Franck Sausset. Enfin, joli. Bravo. Bravo, bravo. Tu aurais dû me dire tirant de confrits en fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, j'ai donné quand même pas mal d'indices. C'était pas mal déjà. Non, mais on le voit plus depuis un bail. Comment ? On le voit plus depuis un bail. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'un fois, c'était un canon. C'était un consultant. C'est ça. C'est ça. Depuis 2009. C'est ça. Et moi, j'avais ce souvenir-là de... Il était commentateur sur FIFA, sur les anciens FIFA. En tout cas, FIFA juste avant. Exact. Donc, j'avais ce souvenir-là et je me souviens qu'il était commentateur par rapport à ça. Donc, c'était une victoire dans 5-0. Albanie. Et il avait ouvert le score à la 34e minute. Ah, la 34e seconde, pardon. C'est pas mal. 34e seconde, c'est pas mal. Allez, pareil. Très, très récent. Oui. En Ligue 1. Qui a le record en Ligue 1 ? En Ligue 1, c'était le match PSG-Lille du début de saison dernière où ils ont mis un but sur le coup d'envoi. Qui a marqué ? Est-ce que c'est Mbappé qui a marqué ce but ? C'est Mbappé qui a marqué ce but. Bravo, David. Au bout de 8 secondes, qui a marqué ? Mbappé, pardon, a ouvert le score face à... Sur un système de travail à l'entraînement inspiré d'un club anglais qui avait fait la même chose le week-end précédent. Voilà. Un système au coup d'envoi, passe, bim, bam, boum, déviation, but. MD. Pas mal, voilà. Et d'ailleurs, on a failli assister au... Ça se trouve, ça aurait été le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 parce que moi, j'y étais. Le OLOM où Amin Arit sur le coup d'envoi essaye de lober l'OPS et ça fait... Je pense qu'on aura été en 4-5 secondes. Moi, j'étais au stade donc j'avais vu ça et pareil, on a failli assister. Tu n'étais pas arrivé en retard ? La preuve que non. La preuve que non. Mais on n'a pas tous compris. En plus, moi, j'étais arrivé en retard et je regardais le match mais j'étais arrivé en retard et j'étais dans mon stade. Au bout de 5 secondes. Le traître, il était chez moi. Du coup, ce quiz prouve bien qu'il ne faut jamais arriver en retard au match parce qu'on peut toujours louper des... On peut louper des grandes choses. On peut louper des moments historiques et du coup, on va passer à la Syria, pareil. Très récent. il n'y a pas Raphaël Léaou qui a mis un but. tu l'as eu. Bravo, Greg. C'est Raphaël Léaou qui a le record. Ça y est, il a le record en Syria. 6 secondes seulement. 6 petites secondes. Voilà. On parle de précocité, c'est pas mal. C'est pas des records faciles à battre, quand tu marques en 4, 5, 6 secondes. Ah non, c'est clair. Il faut aller le chercher. Donc voilà, 6 petites secondes seulement pour ouvrir le match. Est-ce que tu te rappelles quand il s'était, Greg ? Sassoulo, je crois. Il les avait transpercés, je m'en souviens. Exactement, Sassoulo, totalement. Et il a fait tomber un record vieux de 20 ans. Voilà, pour la petite anecdote, vieux de 20 ans qui appartenait à Paolo Pugui. Voilà, voilà. Ok. Un peu plus compliqué celui-ci. En première ligue, est-ce que vous l'avez ? Franchement, c'est plus compliqué. Bien plus compliqué, c'est des noms moins... Pour le coup, là, c'est moins connu. Ça date de 2019. Donc, il y a déjà 5 ans. 2019. Donc, si vous ne l'avez pas, voilà, je vais vous donner des indices. On parle là-dessus parce que comme ça, au moins, ça va être plus simple. C'est un Irlandais. Oui. Attaquant ? Un attaquant irlandais de première ligue. Si vous voulez, je peux vous donner le club. Je vais vous faire le club. C'est Chainlang. C'est Chainlang. C'est Chainlang, exactement. C'est pour ça. C'est pour ça que voilà. C'est rien de te donner 1000 indices, c'est totalement Chainlang. Il a ouvert le score, non ? Comment ? Il était à Southampton, non ? Southampton, tout à fait. Avec les Saints, exact. Il a ouvert le score, donc 7 secondes, 69, en première ligue. En première ligue. Plus rapide de l'histoire de la première ligue. Soit plus d'une seconde de plus que les A.O. C'est incroyable. Il avait presque pu faire une sieste entre temps. C'est incroyable. Ok. On passe à l'autre championnat parce que je vous ai dit, c'est les 5 grands championnats, entre guillemets. Donc, dernier championnat, la Bundesliga. Pareil, c'est plutôt, enfin là, c'est encore moins récent, on va dire. date de 2014. Germano-Marocain, du coup, si vous ne l'avez pas, je vous le dis. Germano-Marocain, est-ce que ça vous dit ? Chou-Pomoté. Chou-Pomoté. Germano-Marocain. 2014. International allemand ou marocain ? Je me semble qu'il est international allemand, mais je vais vérifier les sources, évidemment. Mais en tout cas, ancien joueur du Bayard Leverkusen. Non, non, je... Il a un nom à consonance maghrébine ? Oui. Belarabi. Karim Belarabi. Tout à fait. D'ailleurs, lui, il a disparu, super joueur en plus. C'est vrai qu'il a disparu la circulation, c'était un super joueur. magnifique, hyper rapide. Fafaao Hiddel. Fafaao Hiddelarabi, oui. Qui joue au Bayer, et après le Bayer Leverkusen. 33 ans actuellement. Oui. Non, non, mais il ne joue plus depuis 2014. Depuis 2023, j'ai eu. Ah, peut-être 2023, alors. Il a 33 ans, mais sans club. C'est où, il était où en 2023 ? Je ne l'ai pas, moi, en 2023. sans club depuis le 1er juillet 2023, moi, j'ai. Il devait être à Leverkusen. Ah, oui. C'est bizarre qu'on ne voit plus. Ah, mais tiens, je crois qu'il y est toujours en fait, à Leverkusen. parce qu'en fait, j'ai eu de 2011 jusqu'à maintenant. Pas 2011, machin, pardon, désolé, de 2011 jusqu'à maintenant. Depuis 2011, oui. Il est toujours à Leverkusen et il a participé à 8 matchs la saison dernière. Mais cette saison, c'est bon. Mais là, il a marqué sans club, alors, je ne sais pas, sur Transfers-Markt. Non, là, il ne joue pas cette saison. C'est fini, voilà. 2023-2024, il a zéro match. J'avoue, Nico, je suis d'accord avec toi. En plus, international. Oui, internationalement, si je ne me trompais pas. Internationalement, 11 reprises. Karim El Arabi, donc, il avait ouvert le score. Oh là là, 9 secondes, petit joueur. Petit joueur. Oui, ça commence à être trop lent pour notre... Ah oui, Ah, ça va être battu très prochainement, là, 10 secondes, 9 secondes. Il y a de la place, là. Allez, on passe sur la Ligue des Champions. J'en ai encore 2-3. Donc, sur la Ligue des Champions, est-ce que vous l'auriez ? Non. Non ? C'est un match de poules obscur. C'était en 2007. Et c'était avec le Bayern, enfin, ancien joueur du Bayern. Il a marqué, en gros, il a marqué face au Real Madrid avec le Bayern Munich. J'aurais dit toutes les infos. En 2007 ? Ouais, 2007. C'est vieux, hein ? Ah. Ivi Kaolic ? Non. Robben ? Non plus. Mais comme Robben, il est néerlandais. Roy McKay ? Roy McKay, exactement. Incroyable. Ah, voilà. Donc, il a surpris le Real Madrid, entre guillemets, dès l'engagement. Il a marqué, donc, à la 10e seconde. Pareil, encore un peu plus lent, mais… Un peu lent, ouais, un peu lent. On est sur des gars qui prennent leur temps, là, quand même. Non, il a eu bien le temps de toucher 2-3 fois la balle. C'est quoi, ça ? Non, non, non. Voilà. 10 petites secondes. Et enfin… Enfin, non, pas enfin, j'en ai deux autres. En Coupe du Monde, pour faire les grosses compétitions, en Coupe du Monde, est-ce que vous l'avez ? Non ? Ça remonte un petit peu, c'était en 2002. Coupe du Monde, Ah oui, c'était le Turc contre la Corée du Sud, en match pour la 3e place. Il s'appelait Yilmaz, je crois, non ? Non. Mais c'est… Sinon, les infos étaient bonnes. Il était… Les infos étaient bonnes, c'était en 2002, enfin, c'était en 2002, ça je l'avais dit, mais c'était contre la Corée du Sud. Il me semble que c'était l'attaquant de soutien d'Akan Choucourt, je crois. Mais non, tu l'as dit, écoute, c'était Akan Choucourt. Oui, c'était Akan Choucourt, alors. C'est Akan Choucourt, donc voilà. L'encyclopédie vivante, quoi. Il est… Alors, est-ce que vous voulez l'anecdote finale de ce joueur au pain ? Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu depuis la fin de la Coupe du Monde et depuis quelques années ? Vous savez ce qu'il est maintenant, ce joueur, enfin cet ancien joueur du coup, Akan Choucourt ? Est-ce qu'il est actuellement ce qu'il fait comme un champion métier ? Oui, comme un champion métier. Genre entraîneur dans un champion exotique, un truc comme ça ? Ça, c'est ta proposition, David ? Par exemple ? Il est chauffeur Uber. Il est chauffeur Uber, d'accord. Dommage, moi j'aurais dit que c'était l'associé de Lucas Podolsky qui vend des kebabs actuels. Ça aurait été incroyable. Un peu cliché, mais incroyable. Les kebabs Choucourt, les meilleurs. Et ça marche en plus, il a fait une intapas, il y a eu un article qui a sorti il y a 2-3 jours, comme quoi, il a plus d'argent avec le kebab que le foot. C'est clair. C'est fou. Donc voilà, Akan Choucourt, il est maintenant, il est chauffeur Uber aux Etats-Unis. Donc ouais, il est parti aux Etats-Unis. Dans quelle ville ? On ne sait pas où on peut tomber sur lui ? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut ouvrir l'application, il faut chercher, il faut fouiller. Et en tout cas, si on le voit, il faudra se rappeler. Ce n'est pas toi qui as marqué en 10 secondes. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, ça c'est incroyable. En fait, tout championnat confondu, c'est écrit dans le Guinness World Record, le livre des records. Quel est le joueur qui a marqué le but le plus rapide, mais voilà, toute compétition confondue de l'histoire ? Ok, c'est un Uruguayen et c'était en 1998. Ah oui ! Non, je ne sais pas du tout. En combien de secondes ? Il a marqué, enfin, c'est chronométré 1 seconde 98. Plutôt rapide. Là, on est sur un engagement. Un engagement, je pense. 1 seconde 80, pardon. 98, n'importe quoi. 80, 1 seconde 80. C'est chaud à battre. C'est en 1998 ? 1998, oui, il a frappé évidemment directement du rond central, forcément. Ancien joueur de l'AC Milan. Est-ce qu'il a été coach de l'Uruguay, le sélectionneur ? Ah non, en plus, je me trompe, pardon. Je ne sais pas, attends, je vais regarder. Diego Forlan, non ? il n'est pas le règlement aussi. Non, c'est vrai, mais je pense qu'il était là en 1998. Il a joué à l'Inter ? C'est moins connu. Alors, attendez, je vais juste essayer de trouver. Parce que là, je ne suis pas sûr qu'il soit très connu, ce garçon, parce que je n'ai aucune page. J'ai juste trouvé son nom sur le Guinness Book des records, parce que forcément, quand on cherche records, on trouve un peu tout dessus. Mais j'avoue que je n'ai même pas de, sincèrement, je n'ai pas de Wikipédia, je n'ai pas de transfert marque sur lui, je n'ai rien. On n'a même pas la vidéo de son but. On n'a même pas la vidéo de son but. Je n'ai rien sur lui. Ricardo Oliveira, on joue à ce genre. On joue au Betis. Non, c'est ce que j'allais te dire, Nico. C'est que je pensais aussi, quand j'ai vu Ricardo Oliveira, je n'ai même pas fait de recherche, du coup, quand je suis tombé sur son nom, parce que je me suis dit, mais oui, c'est le genre de la St-Milan, c'est le genre de Betis, c'est le Brésilien qui a joué à São Paulo, etc. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas lui. Lui, il est Brésilien, donc ça ne peut pas être lui. Donc non, en fait, c'est vrai que quand je suis tombé sur l'info, je me suis dit exactement la même chose, mais non, du coup, non, là, je viens de voir que ce n'est pas lui. Je t'aurais dit Coba, c'est pour ça que je t'ai demandé pour l'Inter. Alors, je vais chipoter. Sur Google, apparemment, ce record aurait été battu par un match de 9e division anglaise. Aïe, 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 un mec aurait marqué en 2 secondes 31 alors que le but de Ricardo Oliveira qui t'évoque n'aurait été marqué en 2 secondes 8. Donc là, on est... Voilà. Ah ouais, mais voilà, les fake news directement de suite. Voilà, On essaie de nous intoxiquer, mais ça ne prend pas avec nous. On vérifie toutes les infos. champions d'un ść pour – Sous-titrage FR 2021